Salut à tous, c'est Cyril71. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce mercredi soir du 13 janvier 2021. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale où je vais vous montrer comment je réalise mes cartes de prévision avec ce site que vous connaissez peut-être. Alors c'est parti, je commence par les couleurs et ici vous avez un large choix, il suffit de placer le curseur sur la couleur de votre choix. Moi pour la neige je vais plutôt aller sur celui-ci. Je vais commencer par les Savoies où il neige déjà beaucoup depuis pas mal de temps, depuis hier comme prévu. Et ensuite depuis le Jura, en remontant sur la totalité du nord-est du pays, il va beaucoup neiger sur la région Grand Est, sur les Vosges. Et également un petit peu, ça va un petit peu remonter en direction de l'est des Hauts de France. Voilà, alors il me semble que là également un tout petit peu plus de neige ici. Voilà, voilà qui est fait. Là c'est parfait. Alors une fois qu'on a colorié la zone neigeuse, je vais retourner sur mes couleurs et je vais descendre mon curseur pour aller sur le bleu. Pour la pluie. Voilà. Et à partir de ce moment là, c'est parti. Je colorie tout le reste de la France en bleu. Alors, enfin tout le reste de la France. Une grande partie effectivement du pays qui sera concernée encore par la pluie. Il pleut déjà beaucoup dernièrement sur le quart nord-est. Hop, donc là c'est un tout petit peu délicat ici. Même si, bon, si je déborde un petit peu, c'est pas très très grave. Mais je vais essayer d'éviter. Voilà, sur la limite entre la pluie et la neige. Voilà, donc là je me concentre. Hop, hop là. Il faut continuer. Je continue, je descends un petit peu. Voilà. Et voilà. Et ensuite, une grande partie du pays qui sera concernée par la pluie. Alors, cette carte résume la situation de demain. C'est pas une carte précise. C'est pas très précis pour le matin ou l'après-midi. C'est, je vous rappelle que je réalise ces cartes juste pour vous montrer l'évolution en fait de la perturbation. Voilà. Donc une fois que tout cela est fait, il ne reste plus qu'à aller sur la liste des icônes ici. Et vous allez sur celui de votre choix. Alors moi, je vais choisir neige abondante pour la partie là. Entre le Jura et les Vosges notamment. Car on attend de 15 à 20 cm de neige pour le relief des Vosges et du Jura. En pleine, on attend jusqu'à 10 cm. Donc c'est quand même assez conséquent. Voilà, un bel épisode de neige sur toute cette partie là. La neige sera plus modérée en allant vers le nord du pays ici. Voilà, donc je choisis avec l'icône 3 flocons. Neige plus modérée et également une neige qui aura tendance à se calmer par rapport à ces dernières heures du côté des Savoies. Voilà. Et tout le reste, c'est plus soutenu. Je choisis l'icône plus soutenu. Vous voyez l'icône s'affiche ici d'ailleurs, je précise. Et là, il y a de quoi remplir. Il y a de quoi faire. Je vais essayer d'aller assez vite parce que là, sinon ça va être long. Toute cette zone là, c'est de la pluie. Vous l'aurez compris, de toute façon, je n'ai pas besoin de préciser tout ça. Alors, du côté du massif central, pas de neige car on a une masse d'air assez douce dans l'ensemble en ce jeudi sur une grande partie du pays. Alors que l'air froid est très marqué du côté de l'Europe, toute l'Europe, toute l'Europe continentale en ce moment est sous un froid marqué. Donc, ça déborde un petit peu sur ces régions du nord-est avec les frontières allemandes, belges et allemandes. Et c'est la raison pour laquelle on a cette perturbation négeuse en fait. Voilà. Alors, pour le reste du pays, que va-t-il se passer ? On sera plutôt dans un régime d'averse pour l'arc atlantique depuis la Bretagne en allant vers l'Occitanie. Voilà, Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie. Un petit peu de neige sur les Pyrénées mais à très très haute altitude et en faible quantité. Donc, pas besoin de l'afficher, ce n'est pas très important. Et pour le quart sud-est, on sera plutôt dans un ciel variable. Donc là, je vais prendre l'icône, cette icône-là. Et hop, il suffit de cliquer ici. Et voilà. Voilà qui est fait, ma carte est remplie. Vous voyez, ça c'est ce qu'il faut retenir pour demain. Avec de bonnes précipitations de pluie, il pleut beaucoup en ce moment. Et là, effectivement, plusieurs perturbations, front pluvieux, vont descendre depuis la Manche jusqu'à la nuit de jeudi à vendredi. C'est une bonne partie du pays. Et à partir de vendredi, il faudra surveiller un éventuel petit refroidissement supplémentaire depuis les régions du nord et du nord-est. Avec cet air froid continental qui essaye de gagner du terrain en fait. Mais le flux d'ouest est trop important et malheureusement, c'est vraiment une bataille entre le froid continental et la douceur océanique. On ne sait pas lequel va vraiment l'emporter. Même si à priori, la douceur océanique semble prendre l'avantage. Il faudra surveiller dans les prochains jours le contact avec cet air froid continental. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je tiens également, avant de terminer, que je ne vais pas refaire des points météo comme celui-ci. Car ça demande quand même pas mal de temps et de concentration. Voilà, pour moi, ce sera plus facile de continuer mes points météo avec ces cartes comme je l'ai fait dernièrement. Mais là, c'était pour vous montrer car certains d'entre vous, vous m'avez demandé de vous expliquer. Donc j'espère que cela vous aura permis de mieux comprendre et que vous avez apprécié cette vidéo. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée et on se retrouve très vite. Ciao.